Alors, comme on n'a jamais assez fait d'exercices sur la loi normale, on n'a jamais fini de se familiariser avec ce concept-là, qui est vraiment un concept central en statistiques, et puis on le retrouve très très souvent dans la nature. Donc on va ici faire des exercices là-dessus. Alors j'ai pris cet exercice-là sur la loi normale. Ce n'est pas un exercice classique, parce que tu vas voir que ce qu'on nous demande, ce n'est pas de calculer des choses, ce n'est pas de démontrer des choses non plus, mais c'est de donner notre avis sur des séries de données. Alors je vais lire l'énoncé. Parmi les séries de données suivantes, laquelle est la plus susceptible de suivre une loi normale ? Pour les autres séries, expliquez pourquoi vous pensez qu'elles ne sont pas normalement distribuées. Alors voilà, c'est vraiment ça. On nous demande notre avis. On ne va pas nous demander de démontrer des choses, mais on va nous demander de justifier, de donner notre impression et de la justifier. Voilà. Alors, on va commencer par la première série de données. La A, ici. Alors, c'est l'empan de la main, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle compris entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt, lorsque la main est ouverte le plus possible. Donc cet empan de la main mesuré sur un échantillon aléatoire d'universitaire adulte. Alors bon, je vais faire un petit dessin. L'empan de la main, donc c'est la longueur de l'intervalle compris entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt, quand la main est ouverte le plus possible. Donc une main, je vais essayer de dessiner une main. Voilà, ça c'est le pouce. Là, on a un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Et voilà. Et là, on a la main qui est ouverte le plus possible. Et la distance qui est prise en compte ici, c'est l'empan. Ça va de cette extrémité du pouce jusqu'à l'extrémité ici du petit doigt, de l'auriculaire. Voilà. Alors, on a mesuré cette distance-là sur un échantillon aléatoire d'universitaire adulte. Alors, cette distance-là, évidemment, elle est déterminée par un très, très grand nombre de facteurs. Il peut y avoir des facteurs génétiques, il peut y avoir des facteurs aussi liés à l'occupation. Si quelqu'un, par exemple, un musicien, un guitariste ou un pianiste qui ont l'habitude d'ouvrir la main, d'étendre la main le plus possible, peut-être que cette mesure-là sera plus grande chez eux. Il peut y avoir d'autres facteurs. Enfin, je suppose, j'imagine que cette distance-là est déterminée par un très, très grand nombre de facteurs aléatoires. Et donc, on est en droit de supposer qu'elle va suivre une loi normale, à peu près. Alors, je vais essayer de la dessiner. Donc ça, c'est pour le petit a. Alors, cette distribution, elle pourra ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on va tracer un axe. Disons qu'elle a une moyenne, si je regarde ma main, une moyenne, disons, d'environ, on peut dire, quelque chose comme 12 cm. Et donc, la courbe, si on représente les données par une courbe, cette courbe-là, elle devrait avoir quelque chose, une forme de ce genre-là, une forme en cloche comme ça, centrée sur la moyenne, qui est ici, de 12 cm. Voilà. Alors, effectivement, ce ne sera pas vraiment une loi normale. On peut tout de suite le dire, parce qu'il va y avoir des différences importantes avec la loi normale, en dehors du fait que cette forme-là sera peut-être juste approchée. Ce ne sera peut-être pas exactement une forme comme ça. Mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une variable qui suit une loi normale n'est pas limitée. Ici, par contre, c'est certain qu'il y aura une taille minimale. Il y a une taille au-delà de laquelle, au-dessous de laquelle, on ne pourra pas aller. Même si on imagine qu'on n'a pas de main, que quelqu'un n'a pas de main, et qu'on pourra considérer ça comme une taille nulle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de taille négative. Cette mesure-là, la mesure de l'empant, ne peut pas être négative. Donc, on aura, contrairement à ce qui serait vraiment une loi normale, une courbe qui va s'arrêter ici. Dans le cas d'une loi normale, ça continuerait indéfiniment vers des valeurs négatives. Et puis, de même, on peut quand même imaginer qu'il y a aussi une limite supérieure à cette mesure de l'empant, puisque, je ne sais pas, on peut imaginer que quand même, une main d'homme, d'un être humain, même si c'est un universitaire adulte, ne va pas excéder, par exemple, un kilomètre. Donc, il y a forcément une limite. Si je prends, je calcule la probabilité que, dans cet échantillon, il y ait une main dont l'empant mesure plus d'un kilomètre, par exemple, ça sera une probabilité nulle, parce qu'il y a des facteurs physiologiques qui empêchent que l'empant soit aussi long que ça, aussi grand que ça. Alors que si on était vraiment dans le cas d'une loi normale, il y aurait une probabilité infime que ce soit vrai, mais ça ne serait pas une probabilité nulle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est probablement proche d'une loi normale, mais certainement pas exactement une loi normale. Et d'ailleurs, là, inconsciemment, c'est un peu bête de ma part, mais j'ai parlé surtout des hommes. Alors qu'on peut quand même supposer qu'en général, les femmes ont une main un peu plus petite, donc un empant un peu plus faible, une mesure de l'empant un peu plus faible que les hommes. Et donc, si on regarde cette population d'universitaires adultes, on pourrait imaginer qu'en fait, il y a deux sommets. Je vais faire un petit dessin à côté. Ça pourrait être plutôt quelque chose comme ça, si on considère cette différence entre les hommes et les femmes. Ça pourrait être quelque chose comme ça. On pourrait avoir un premier sommet, ici, qui serait une valeur de 12 cm, un mode de 12 cm, et puis un mode un peu plus faible, une autre valeur un peu plus faible, qui serait un autre sommet, donc un deuxième mode pour les femmes, par exemple, à 10 cm. Je n'ai aucune idée. Ce n'est pas du tout forcément réaliste ce que je dis. Mais le principe est celui-là, c'est que cette distribution-là, elle pourrait très bien être bimodale, étant donné la différence entre une main d'homme et une main de femme. Donc ensuite, on peut imaginer que cette distribution redescend comme ça, des deux côtés. Voilà. Donc ça pourrait être une distribution qui a cette forme-là, mais grosso modo, elle pourrait être approchée par une loi normale. Donc je vais cocher cette distribution-là, celle-là, je l'entoure, parce que ça sera probablement très proche d'une loi normale. Maintenant, on va regarder la deuxième série de données. Alors, le salaire annuel de la totalité des employés d'une grande compagnie maritime. Alors, évidemment, ça dépend de la compagnie, comment est organisée la compagnie, comment est-ce que rémunère ses salariés. Enfin bon, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en général, dans beaucoup de pays, il y a un salaire minimum. Et de toute façon, même s'il n'y a pas effectivement un salaire minimum légal, on a quand même le fait que tout travail est rémunéré. Donc ces salaires annuels de la totalité des employés, ils sont bornés par une valeur minimale. Donc si je dessine, je vais faire un dessin comme ça. Je vais avoir un salaire minimal. Alors, ça dépend des endroits, mais ce salaire minimal, soit c'est une valeur légale, soit c'est simplement le fait que si quelqu'un travaille, on lui donne un salaire quand même. Il peut être très faible, mais ça peut être un salaire. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a ce salaire minimal et puis une grande partie des employés qui touchent un salaire annuel autour de ce salaire minimal. Donc la plus grande partie des salariés de l'entreprise se trouve par ici dans des salaires. Disons, alors là, on peut mettre, je ne sais pas, par exemple, en Europe, ça serait peut-être 20 000 euros. Et puis là, ici, on a des cadres intermédiaires. Et puis, plus on monte dans la hiérarchie de l'entreprise, plus le salaire est élevé. Et là, on a éventuellement, si on va très, très loin, on pourrait marquer ici le salaire des dirigeants, donc des cadres supérieurs, donc par exemple du PDG, des fondateurs et tout ça. Et là, on aurait un deuxième pic, en fait. Et puis, évidemment, un salaire maximal qui sera celui de la personne qui touche le plus gros salaire de l'entreprise. Donc on a ici une distribution qui va avoir deux pics. Alors peut-être que dans les pays, ce deuxième pic qui concerne le salaire annuel des dirigeants du PDG ou des fondateurs, peut-être qu'il sera beaucoup plus loin que ça. Je ne sais pas, ça dépend des compagnies, ça dépend des pays. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que là aussi, on va avoir très probablement une distribution bimodale. Et aussi, une distribution qui va être... La plupart des valeurs vont être décalées vers la gauche. Donc la moyenne est très, très à gauche, très vers les valeurs faibles. Et la plupart des données sont réparties dans la queue de distribution gauche. C'est ce qu'on appelle une distribution asymétrique à droite. Parce qu'il y a une asymétrie du côté droit. Les données sont réparties vers des valeurs faibles, donc vers la gauche. La plupart des données sont réparties plutôt vers la gauche. Et il y a une asymétrie du côté droit puisqu'on a beaucoup moins de données qui sont du côté droit. Alors, il y a une asymétrie à droite. Il y a deux modes. Donc ça, ça ne peut pas être du tout une loi normale. De toute façon, on n'a pas du tout la forme en cloche d'une loi normale. Donc cette série de données-là, on ne peut pas la retenir. Elle n'est pas du tout susceptible de suivre une loi normale. Alors, on va continuer avec le petit C. Le salaire annuel dans un échantillon aléatoire de 50 PDG de grandes entreprises composé de 25 hommes et de 25 femmes. Alors là, on est dans un cas un peu comme celui de tout à l'heure. Alors, je vais mettre ici le C. Donc on peut imaginer qu'on a un salaire. Alors, je vais faire un axe. Et on peut imaginer qu'il y a un salaire minimal au-dessous duquel aucun PDG n'acceptera de travailler. Donc ça peut être ici, par exemple. Je ne vais pas donner de valeur. Je n'ai aucune idée. Mais bon, c'est en général un salaire plutôt élevé. Il y a des PDG de certaines entreprises qui acceptent de travailler pour un salaire faible. Mais bon, dans le cas général, c'est quand même plutôt des salaires élevés. Et on peut imaginer que dans ces 50 PDG, la plupart vont avoir un salaire qui va se jouer, qui va être assez regroupé. Donc on peut imaginer qu'il y a un pic comme ça et qu'après, ça redescend jusqu'à éventuellement un salaire vraiment beaucoup plus élevé. D'ailleurs, on pourrait très bien imaginer, comme on a vu tout à l'heure dans cette situation-là, qu'il y a dans ces 50 grandes entreprises, il y a une personne, un PDG qui a vraiment un très, très gros salaire ou alors deux ou trois qui ont un très, très gros salaire. Donc on pourrait imaginer que là, il y a un deuxième pic ici. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Voilà. Donc en tout cas, ce qui paraît assez logique, c'est de penser que ça va être une distribution aussi asymétrique à droite puisqu'on va avoir la plupart des PDG qui auront un salaire regroupé autour du salaire minimal au-dessous duquel aucun PDG n'accepte de travailler. Voilà. Et puis éventuellement, quelques PDG là-dedans qui ont un salaire beaucoup plus élevé. Mais bon, grosso modo, on peut imaginer que la plupart des salaires vont être regroupés par ici. Puis alors, il y a une autre indication dont là, je n'ai pas tenu compte, comme tout à l'heure. Enfin, c'est qu'on nous dit aussi que là, on nous précise qu'il y a 25 hommes et 25 femmes. Dans ce groupe de 50 PDG, il y a 25 hommes et 25 femmes. Ça, c'est peut-être qu'on nous fait cette précision-là parce que justement, la parité homme-femme n'est pas complètement réalisée encore et qu'il y a encore des disparités, malheureusement, entre le salaire annuel d'une femme et le salaire annuel d'un homme à poste égale, à fonction égale. Donc on peut plutôt imaginer que la courbe, elle fait comme ça. Par exemple, il y a un premier salaire modal pour les femmes et le premier pic pour les femmes qui se trouve ici. Et puis, il y a un deuxième pic ici, là, pour le salaire modal des hommes. Ensuite, la courbe descend après avec la problématique qu'on a déjà signalée ici. En tout cas, voilà, il est possible aussi que cette distribution-là soit bimodale, voire trimodale si on pense à ce groupe de PDG qui pourrait avoir un salaire vraiment beaucoup, beaucoup plus élevé que les autres, les quelques salaires PDG ici. Voilà, donc ça, c'est une distribution qui est asymétrique à droite qui peut avoir plusieurs modes. Donc, c'est certainement pas proche d'une loi normale. Alors, on va continuer avec le D ici. La date des pièces de 50 centimes prélevées dans la caisse d'une épicerie. Alors là, ça veut dire qu'on va regarder dans la caisse, on va regarder toutes les pièces de 50 centimes qu'il y a dans la caisse de cette épicerie. Et puis, c'est intéressant comme expérience, mais bon, on peut voir ce qui est, on peut essayer d'imaginer ce qui se passe sans la faire. Alors, les pièces de monnaie, donc là, je vais prendre une couleur pour faire ce dernier cas. Les pièces de monnaie, en général, elles ne sont pas très anciennes parce qu'elles se perdent. On est obligé d'en refaire. Il y en a qui partent à l'étranger. Enfin, en général, elles ne sont pas très anciennes. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2014. Donc, si on est en 2014 ici, c'est la date de fabrication des pièces qu'on regarde. On peut imaginer qu'il n'y a pas de pièces de 2014. Il n'y a pratiquement aucune pièce de 2014 puisqu'elles viennent d'être fabriquées. Elles ne sont pas encore tellement en circulation. Donc, on peut imaginer qu'on va avoir presque très, très peu de pièces fabriquées en 2014. Par contre, on peut en avoir beaucoup qui sont fabriquées, qui ont été fabriquées dans les quelques années précédentes. Donc, on pourrait avoir une distribution qui va être un peu comme ça. Voilà. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'on trouve énormément de pièces. La plupart des pièces qu'on trouve dans cette caisse, elles ont été fabriquées entre 2009 et 2013 ou 2014, éventuellement. Et puis là, ça descend. Plus on remonte dans le temps, moins on a de pièces qui sont là. Et puis, quel que soit le pays, de toute façon, il y a un moment où ça s'arrête. Parce que, par exemple, si on se dit que ce sont des pièces de 50 centimes d'euro, l'euro, il existe depuis 2002. Donc, là, pour le cas de l'euro, ça serait 2002 ici. Et au-delà de 2002, on n'aurait aucune pièce plus ancienne que 2002. Ce n'est pas possible. Donc, là, on aurait une distribution qui s'arrête ici, à ce stade-là, à 2002. Voilà. Ça, c'est pour le cas de l'euro. Si c'est une autre monnaie, de toute façon, il y a une date où ça s'arrête. On est sûr qu'on n'aura pas une pièce aussi ancienne que ça. Par exemple, je ne sais pas, il suffit de remonter suffisamment dans le temps pour remonter jusqu'à l'origine de la monnaie en question. Et donc, à ce moment-là, on ne pourra pas remonter au-delà, évidemment, puisque avant cette date-là, cette monnaie n'existait pas. Donc, là aussi, on a une distribution qui est complètement asymétrique. Elle est cette fois-ci asymétrique à gauche. Asymétrique à gauche. Voilà. Si on imagine ça de cette manière-là. Et ça, ça veut dire que la plupart des données sont regroupées vers la droite et que la queue de distribution gauche, elle est asymétrique. Alors, dans une distribution de ce genre-là, ce qui est important à remarquer, c'est que la médiane, en général, va être supérieure à la moyenne. Ici, la médiane, par exemple, elle peut être ici. Voilà. Donc ça, ça va être ici la médiane, M, E. Mais la moyenne, elle, elle est beaucoup plus sensible aux valeurs extrêmes, donc elle va être décalée vers la gauche. Donc, par exemple, elle va être ici. Donc ça, c'est la moyenne. Ça, c'est vraiment une généralité quand on a une distribution qui est asymétrique à gauche. La médiane est supérieure à la moyenne. Ce qu'on avait vu ici, c'est le contraire. Là, on avait une distribution asymétrique à droite. Alors, si on peut, si on se dit que la médiane est là, par exemple, la médiane est là, et bien là, pour placer la moyenne, on sait qu'elle va être supérieure à la médiane puisqu'elle est plus sensible aux valeurs extrêmes. Donc, il y a encore tout ça qui va la tirer, toutes les données qui sont par là, qui vont tirer la moyenne vers la droite du graphique, donc vers les valeurs supérieures. Donc, la moyenne, on pourrait peut-être, elle sera par ici. En tout cas, elle sera supérieure à la médiane. Donc ça, c'est la moyenne. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Quand on a une distribution symétrique, la moyenne et la médiane coïncident, quand il y a une asymétrie, alors on peut, selon que l'asymétrie est à gauche ou à droite, on peut dire si la médiane est supérieure ou inférieure à la moyenne. Voilà, alors bon, maintenant pour revenir à la question, selon tout ce qu'on vient de dire ici, c'est vraiment là, encore une fois, on n'a rien démontré précisément, on a juste exprimé des raisons qui nous faisaient penser que finalement, la série qui était la plus susceptible, la plus susceptible, c'est bien précisé, on ne demande pas une démonstration de suivre une loi normale, et bien c'était effectivement cette distribution-là qui est donnée dans le A. Voilà. qui est en train de se faire